On profite souvent de la nouvelle année pour prendre des résolutions qu'on ne tiendra jamais. Et si cette année, on y allait progressivement en prenant une nouvelle habitude chaque mois ? Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton juste en dessous, ça m'aide à développer la chaîne et à vous proposer toujours plus de contenu. Alors, ces nouvelles habitudes, elles ne sont pas à prendre dans un ordre précis, c'est à vous de choisir, celles que vous voulez mettre en place dès maintenant, pour le premier mois, et ensuite, à la fin du mois, vous en choisissez une autre, et ainsi de suite. Normalement, dans un an, elles seront devenues un nouveau mode de vie, et vous n'aurez plus d'efforts à faire pour les suivre. Allez, on part sur la première résolution. Échauffez-vous avant vos séances de vitesse. A partir du seuil à Nairobi, donc au-delà de 85% de votre VMA environ, on part du principe que vous effectuez une séance de vitesse. Donc, avant de partir pour des répétitions qui vont être rapides, assurez-vous de bien vous échauffer. Pour ça, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée, parce qu'un bon échauffement, c'est de meilleure performance, donc une séance plus agréable, et surtout, un risque de blessure diminué. Et ça, ça devrait vous convaincre. Alors, dès la prochaine séance de vitesse, échauffez-vous bien avant. Deuxième résolution, je vous en parlais dans la vidéo dédiée au sujet. Peu importe ce que vous pratiquez comme type de musculation, tout ce qui compte est d'en faire au moins une par semaine. Si possible, choisissez une méthode qui va développer tout le corps, parce que la course à pied, c'est pas juste une affaire de jambes. Le haut du corps, c'est hyper important pour avoir une bonne posture et une foulée digne de ce nom. Troisième résolution, les athlètes, reposez-vous. Essayez de toujours respecter dans la mesure du possible un principe très simple. Trois semaines d'entraînement avec montée en charge, que ce soit en augmentant le nombre de séances, de kilomètres parcourus, ou alors l'intensité des séances, pour ensuite une semaine dite d'assimilation, pendant laquelle vous allez faire uniquement des footings et quelques accélérations de 20-30 secondes en fin de séance pour conserver un peu de rythme et vos capacités cardio-respiratoires. Respecter ce cycle de 3 semaines plus 1 de régénération, d'assimilation, ça va vous permettre d'éviter le surentraînement. Et même si vous vous sentez super bien la quatrième semaine, respectez-la à la lettre. Ça, plus la coupure hivernale de quelques jours dont je vous parlais dans une récente vidéo, et vous devriez progresser en évitant les blessures. Quatrième résolution, travaillez votre mobilité. Je ne vous demande pas de devenir ultra souple, venant de moi en plus ce serait un peu abusé, et de faire le grand écart, mais de travailler la mobilité de vos articulations. Et ça, vous pouvez le faire à l'échauffement ou à distance des séances, surtout jamais à chaud, parce que ça va venir augmenter les micro-lésions musculaires dues à l'entraînement. Vous pouvez utiliser une application comme GoWood, qui est une application très prisée des crossfiteurs, qui vous permet de faire un test de départ. Et ensuite, en fonction des résultats de ce test, l'application élabore un programme pour travailler vos faiblesses et améliorer votre mobilité. Et une bonne mobilité des hanches, c'est une meilleure foulée quand vous courez, parce que vous avez une meilleure ouverture de hanche. Et une bonne mobilité des épaules, ce sont des bras plus efficaces dans leur mouvement de balancier, et donc une meilleure foulée aussi. Cinquième résolution, varier l'entraînement. Je vois trop de gens qui font les mêmes séances semaine après semaine, et qui se plaignent de ne pas progresser. Pour varier vos entraînements, pour varier les plaisirs, pour garder la motivation, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner. Alors je ne vous dis pas que ce soit par mois, parce que construire soi-même son plan, c'est faisable, mais on trouve tellement tout et son contraire sur le net, et notamment YouTube, que vous risquez de vous casser la tête toutes les semaines. Alors si vous avez le budget, prenez un coach, qui saura diversifier vos séances, pour vous permettre de progresser en prenant du plaisir, et si le budget est un peu plus serré, pourquoi pas tester un coach virtuel, que ce soit VDOT, ou alors le campus de Running Addict. J'ai testé VDOT, qui se base sur la méthode de Jack Daniels, c'est super efficace, et les entraînements sont très variés. Pour le campus de Nico, j'ai testé mais très brièvement, donc je ne peux pas vous donner mon ressenti, en revanche, j'ai lu que des bons avis. Bref, vous n'avez pas d'excuses. Et en parlant d'excuses, on va enchaîner avec la sixième résolution, on se fout de la météo. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse nuit, ou qu'il fasse 35 degrés, mettez-vous en tenue, et allez courir si c'était prévu. Si vous êtes bien équipé, vous ne risquez rien à sortir, malgré une météo capricieuse. Pourquoi je vous incite à sortir de votre zone de confort ? Parce que, si vous êtes inscrit à une course, que vous la préparez pendant trois mois ou plus, et que le jour J, les conditions météo sont désastreuses, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez quand même pas annuler, et rester sous la couette. Donc, préparez-vous à toutes les conditions météo. Et en plus, ça permet vraiment de travailler le mental. Septième résolution, testez-vous fréquemment. Que ce soit en tentant de battre votre record sur 10 km, ou sur un test VMA, ou encore un test sur 3000 m, essayez de temps en temps d'avoir des séances, ou des courses de test. Essayez de faire ça régulièrement, parce que ça va vous donner de la motivation, pour l'entraînement, et surtout, quand on réussit ces tests, et qu'on se rend compte, qu'on voit, qu'on voit qu'il y a des chiffres, que c'est concret, qu'on voit qu'on progresse, et bien ça ne donne qu'une envie, c'est retourner à l'entraînement, pour s'améliorer encore et encore. Parce que si vous courez 3 fois par semaine, mais que vous ne participez jamais à une compétition, à une course officielle, et bien vous risquez de perdre la motivation, à un moment donné. La huitième résolution, je pense que c'est celle que je répète le plus sur la chaîne, vous n'aurez qu'un corps pour toute votre vie. Autant en prendre soin. Et ça, ça commence par ce que vous mangez. Parce que si vous mettez du mauvais carburant dans votre voiture, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez encrasser le moteur, et toutes les pièces avec le temps. Et les voyants sur le tableau de bord, ils s'allument que lorsque la panne, elle est déjà là. Et c'est déjà trop tard. Votre corps, c'est pareil. Pour vous alerter, il se rend malade, ou alors il se blesse. Mais si vous ne l'écoutez pas, et que vous continuez à le délaisser, et ne pas prendre soin du carburant que vous lui apportez, vous risquez les maladies chroniques, comme le diabète, l'arthrose, les risques accrus de maladies cardiovasculaires, et d'autres. Normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est parce que vous courez. Si vous courez, c'est pour performer, ou dans une démarche loisir santé. Donc, allez au bout de cette démarche, et bannissez les produits industriels, riches en tout et sur tout, n'importe quoi. Arrêtez le sucre raffiné, contendez-vous de celui présent naturellement dans les fruits, les légumes, et les féculents, si possible, complets les féculents, pour avoir des vitamines, et des minéraux en même temps. Oubliez les aliments pleins, de ce qu'on appelle, les calories vides. La neuvième résolution, elle va avec la huitième. Si vous buvez des sodas à longueur de journée, et que vous prenez l'apéro à longueur de semaine, vous ne progresserez que très peu, voire pas du tout, en course à pied. Pire encore, vous risquez de vous blesser, et de devoir arrêter, ce qui au départ était sans doute une contrainte, puis est devenu avec le temps, une passion, ou une drame. Pour l'hydratation, faites simple, buvez de l'eau, oui, de l'eau, qu'elle soit plate, gazeuse, aromatisée ou pas, mais sans sucre, faites comme vous voulez, mais buvez de l'eau à longueur de journée. Si vous voyez que vos urines sont jaunes, voire jaunes foncées, c'est que vous êtes déshydraté, alors buvez de l'eau, et rien que de l'eau. Je vous rassure, vous avez le droit à un petit verre de vin, de temps en temps, mais pas tous les jours. Dixième résolution, dixième habitude à prendre, dormir suffisamment. Quand vous dormez, votre corps y récupère, il se répare, tout seul, parce que la nature, elle est bien faite. Vous n'avez rien d'autre à faire que vous reposez suffisamment entre deux séances pour aborder la prochaine avec un corps qui s'est adapté et qui a progressé, à condition de le laisser se reposer correctement. Et ça, ça commence avec de bonnes nuits de sommeil. Huit heures minimum. Et ne me dites pas que vous n'avez besoin que de cinq heures de sommeil, parce qu'il n'y a que Superman qui n'a besoin que de cinq heures de sommeil. Parce que dormir cinq heures et enchaîner huit cafés dans la journée, j'ai envie de vous dire que vous vous mentez et vous ne respectez pas du tout votre corps en faisant ça. Votre corps, il ne doit pas s'adapter à la vie moderne du XXIe siècle. C'est à nous, c'est à vous de rendre votre vie compatible avec votre organisme. Donc, couchez-vous plus tôt si besoin, mais dormez suffisamment et vous verrez, votre vie va changer, je vous le garantis. Personnellement, quand je sors d'une nuit de neuf voire dix heures, parce que oui, il y a des soirs où je me couche pratiquement en même temps que mes filles à 21h, 21h30, et non, je n'ai pas honte de ne pas avoir regardé une débilité à la télé parce que je peux vous dire que le matin au réveil, je sais que la journée elle va être vraiment top. Avant-dernière résolution de cette vidéo, les athlètes, une des plus compliquées, je pense, vu la société dans laquelle on vit. En matière d'équipement course à pied, allez au plus simple. Ne vous laissez pas avoir par la dernière paire de chaussettes ultra respirantes qui va vous faire gagner 10 secondes sur marathon, ce n'est pas vrai. Alors, je vais nuancer mon propos puisque je cours maintenant en chaussure à plaque carbone, mais là, on parle d'une vraie révolution chaussure de course à pied, pas d'un embellissement ou d'ajout de fonctionnalités inutiles. Si vous courez pour le plaisir 2-3 fois par semaine, vous n'avez pas besoin de 4 t-shirts ultra respirants à 50 euros l'unité. Pareil pour le short, pas besoin de celui avec 12 poches qui va vous coûter 90 euros. Et pareil pour les sacs de trail, un sac acheté chez Decathlon à 30 euros fera largement l'affaire si vous vous en servez une fois par semaine. Adaptez les équipements à votre pratique, pas le contraire. Parce que si vous achetez le dernier sac de trail à 150 euros ou les derniers bâtons en carbone, vous allez vous sentir frustré de ne pas les utiliser et ça va vous faire culpabiliser. Alors, avant d'acheter un équipement, assurez-vous d'en avoir vraiment besoin. Ça fera plaisir à votre banquier et à la planète. Et enfin, la dernière habitude, les athlètes, aujourd'hui, est-ce que vous savez que plus d'un coureur sur deux s'entraîne seul ? Comment ça se fait ? Ça s'explique sans doute par la flexibilité qu'offre la course à pied. Vous pouvez y aller quand vous voulez et vous pouvez pratiquer où vous voulez. Et ça, c'est pratique, mais du coup, on a du mal à se caler avec les copains pour faire une sortie groupée. Donc, si vous pouvez, essayez de rejoindre un club, une association ou un groupe de runners local pour faire au moins une sortie en groupe. Ça va vous faire rencontrer des gens formidables, ça va vous booster et surtout, vous changer les idées. Parce que s'entraîner seul à longueur de temps, je peux vous le dire, c'est pas toujours plaisant. D'ailleurs, je tiens à remercier RMC. On ne sait jamais, peut-être, qu'Estelle Denis ou Vincent Moscato passeront sur la vidéo. Merci pour les émissions radio vraiment top que j'écoute à chaque fois pendant mes séances. Dites-moi, vous aussi en commentaire, les résolutions que vous avez déjà mises en place et celles que vous voudriez essayer d'adopter. Sportez-vous bien, les athlètes. À très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501